Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Threads vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le Forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Threads, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. La configuration est relativement simple à décrypter. Nous avons ici eu une première impulsion qui a provoqué la sortie de la dynamique baissière qu'occupait le CAC 40 auparavant. Petite phase de consolidation qui vient tester l'ancienne zone de résistance oblique comme un support. Puis impulsion, nous avions quantifié ici un premier objectif sur l'extension de Fibonacci à 161,8%. Celui-ci a été atteint, il a même provoqué un deuxième retour ici sur la zone des moyennes mobiles avant d'impulser une nouvelle dynamique ici qui se rapproche de la deuxième extension de Fibonacci à 5400,60. Donc qui en cas de contact nous donnera un signal de forte dynamique actuellement sur le CAC 40. Lorsque l'on regarde ici d'un point de vue un peu plus global, un peu plus long terme, nous avons une cassure ici de cette zone de point haut qui se situait à 5370 points. Le fait de casser ici ce point haut avec donc la progression qu'il y avait sur les points bas qui étaient devenus haussières réoriente le CAC 40 dans une dynamique moyen terme qui devient haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on constate ici une configuration de surachat sur le RSI et sur le stochastique. Par contre le MACD reste dans une petite dynamique haussière assez neutre par rapport à ce que nous avons d'un point de vue chartiste. Donc les objectifs pour cette journée sont ici les retracements, donc l'extension de Fibonacci à 5400 points pour un signal de dynamique forte ici à la hausse sur le CAC 40 et en cas de baisse ici un éventuel test de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tous les voyants sont au vert ici pour définir la tendance haussière du CAC 40. Voilà ce que l'on peut dire donc en point matinal. Du point de vue macroéconomique, il faudra attendre 10h30 avec le chiffre des ventes au détail du côté de l'Angleterre. Et puis cet après-midi donc durant le Trading Live, nous aurons à 14h30 l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ainsi que les créations d'emplois non agricoles du Canada. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve à 14h pour le Trading Live, toujours à partir du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada